Est-ce qu'on va pouvoir respirer ce soir justement après les grosses chaleurs de cet après-midi ? Et bien voilà la réponse justement avec ce Tour de France, assurément le long des côtes de la Manche. Même s'il fait chaud cet après-midi jusqu'à 27-28 à Caen par exemple en Normandie, ça se rafraîchira quand même un petit peu plus rapidement en cours de nuit justement lié à la présence de la mer à 21h. 20 degrés à Caen mais encore 26 à Rennes donc il ne faut pas encore aérer les appartements à 21h et surtout pas le long du Val-de-Loire et sur les départements en canicule où il fera encore 30 degrés à Nantes, 32 à Nior. Donc là c'est vers 21h. Vraiment là il faut laisser passer minuit sur ces régions-là pour que les températures commencent à devenir un petit peu respirables à l'extérieur. Pour le bassin parisien il fait chaud effectivement, on n'est pas encore dans les seuils de canicule mais la chaleur va se maintenir durablement ce soir. A 21h encore 27 dans les rues de la capitale, c'est chaud quand même. 25-26 en grande banlieue donc là aussi il va faire chaud tardivement. Et puis au nord de la Seine c'est un petit peu plus respirable au fil des heures de la nuit. 19 à Dieppe en bord de mer, 24 à Rouen et à Amiens. Pour le nord-est il fait certes très chaud mais c'est quand même un cran en dessous. Les nuits sont quand même respirables. Il fera quand même encore 23 degrés à Lille ce soir à 21h, 21 à Charleville-Mézières et surtout 26 degrés à Strasbourg puisque la chaleur elle se décale vers la plaine d'Alsace où on est au-dessus de 30 degrés là dans l'après-midi. En allant vers le centre-est alors c'est là où il faisait le plus chaud la nuit dernière. Au petit matin il y avait déjà 24-25 degrés à Lyon, Saint-Etienne. Donc la chaleur va se maintenir quasiment toute la nuit. 30 degrés à Lyon, 29 Grenoble, 28 Clermont-Ferrand à 9h du soir. Sur toutes ces zones-là il ne faut pas chercher à aérer avant minuit, 1h, 2h du matin. Vraiment, mettez le réveil à sonner vers 3h pour aller aérer. Autour de la Méditerranée c'est pareil, il fait très chaud désormais en Basse-Vallée-du-Rhône. Donc ce soir vous aurez encore à 9h34 en Avignon, 31 Montpellier, très chaud Montpellier, 32 Perpignan. Il y a un petit vent de terre donc il n'y a pas la brise de mer cette fois-ci pour tempérer. C'est un peu plus tempéré sur la Côte d'Azur et la Corse. La Corse qui ne connaît pas la canicule pendant toute cette affaire-là finalement. C'est quand même pas mal, on respire en Corse. Et puis alors le sud-ouest, c'est pas mieux. Regardez-moi ça, à 9h du soir il fera encore 30 degrés généralisés partout. Même en bord de mer, peut-être moins à Biarritz avec un petit vent de la mer, 28, mais encore 33 à Bordeaux, 34 à Toulouse, 33 à Albi, à 21h ce soir. Donc là aussi il faudra vraiment attendre 2-3h du matin avant d'aérer. Sous-titrage ST' 501 Attention canicule ! Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour et passez du temps dans un endroit frais. Évitez les efforts physiques. Ne buvez pas d'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la chaîne Météo avec la canicule qui s'installe et qui sera exceptionnelle dans l'Ouest. C'est pourquoi nous sommes passés en alerte de niveau rouge. C'est globalement du sud de la Loire. On remonte jusqu'au niveau de la Vendée, des Deux-Sèvres, en descendant vers notamment la Gironde et toute la vallée de la Garonne qui est concernée. C'est surtout à partir de demain après-midi que des seuils exceptionnels seront dépassés. On aura souvent plus de 40 degrés sur ces départements. Une chaleur particulièrement dangereuse. Pensez à bien vous hydrater. Si vous pouvez rester dans des lieux frais, bien sûr, privilégiez ceci. Avec notamment les départements qui sont frontaliers, qui sont en niveau orange. Bien sûr, la chaleur sera très forte également sur l'ensemble du Val-de-Loire, de la Loire-Atlantique à l'Indre-et-Loire. Et puis également dans la vallée du Rhône, avec un nouveau phénomène, c'est le Mistral qui va se lever et qui va amplifier encore cette chaleur. On pourrait avoir jusqu'à 41 degrés du côté de Montpellier. Voilà, pour cette alerte qui est valable jusqu'à samedi soir, on va développer bien évidemment cet épisode caniculaire. Plus dans le détail, dans cette édition, restez bien avec nous. Alors regardez les records qui pourraient localement être battus sur cette carte, avec des valeurs qui seront certainement dépassées. Sur Bordeaux, le record est de 39,2. On prévoit 41. À Nantes, ça va jouer à peu, avec 38 degrés prévus. 37 à Rennes pour un record de 36,3. Et 39 degrés sur Paris, on devrait exploser le dernier record. Alors, je vais vous expliquer cette situation rapidement avec la carte de frontologie dont vous avez l'habitude, avec un anticyclone qui se situe du nord de l'Afrique en remontant vers l'Europe centrale. Il fait barrière, bien évidemment, aux perturbations sur l'Atlantique. On a une goutte froide qu'on aperçoit à peine, qui est peu active pour l'instant, qui est située entre l'anticyclone des Açores et le Portugal. C'est elle qui va faire que le temps changera, même si la fiabilité reste plus limitée à partir de dimanche, puisqu'elle devrait se décaler vers le golfe de Gascogne et apporter des orages, surtout sur la façade ouest, donc à partir de samedi soir. Et ce vendredi matin, ça reste encore assez respirable. En allant vers le nord-est du pays, 13 à 16 degrés. En revanche, ça l'est beaucoup moins sur les départements en alerte de niveau rouge, puisqu'on prévoit 20 degrés à La Rochelle, 21 à Bordeaux, à Toulouse. Et des températures également très élevées près de la Méditerranée. Je vous le disais, 24 degrés déjà à Montpellier vers 5h du matin. Ça va chauffer très rapidement, puisque regardez dans l'après-midi les valeurs qu'on devrait atteindre. Des valeurs tout simplement exceptionnelles pour cette période de l'année. 35 degrés, ça y est, on va atteindre pour la première fois de l'année le seuil de très forte chaleur sur Paris. 37 pour le bassin Rennais, 39 sur Nantes, 40 à La Rochelle, à Bordeaux et à Toulouse. Et 41 à Montpellier, vraisemblablement la maximale. Pourquoi ? Puisqu'on a effectivement, comme je vous le disais, ce mistral qui va venir compresser la masse d'air sur le littoral. On l'avait observé par exemple lors de la canicule de 2019, avec près de 46 degrés, qui est, pas sur Montpellier bien sûr, mais dans le département et qui est pour l'instant le record national. Regardez les températures Minemax, résumé sur ces deux cartes. Température nocturne entre 20 et 24 degrés sur le centre-ouest, le Val-de-Loire, en allant vers la Méditerranée. Ça reste un peu plus respirable sur les autres régions pour l'instant. Et les températures en journée, on voit très bien la zone concernée par notre alerte ici, jusqu'à la Méditerranée. Regardons ce qui va se passer maintenant durant la journée de samedi, qui sera vraiment l'apogée de cette période caniculaire. Avec quelques nuages bas quand même sur le nord-ouest du pays. A noter ici sur la vallée de la Garonne, des températures déjà très élevées, 22 degrés, 23 à La Rochelle. C'est un petit peu plus respirable, toujours en allant vers le nord-est du pays ou encore près de la Manche. Dans l'après-midi, soleil de plomb avec quand même quelques nuages qui vont arriver ici par le nord-ouest. Ça fera baisser un petit peu les températures sur Aine avec 35 degrés. En revanche, on devrait atteindre l'apogée de cette canicule dans le sud-ouest. Mais également sur Paris, on devrait frôler les 40 degrés. Regardez justement les températures. Résumé, températures nocturnes, températures de journée, 20 à 22 sur la plupart des régions, 22 à 24 sur les départements. On alerte de niveau rouge et près de la Méditerranée. Et puis en journée, c'est là qu'on devrait battre beaucoup de records sur l'ouest principalement. Localement, 42 degrés du côté de Angers, de Tours. Également en allant vers le sud-ouest dans l'intérieur des Landes. Et en moyenne, 38 à 41 degrés. En allant vers les régions centrales et l'est, également des températures partout supérieures à 30 degrés, voire plus souvent 35 degrés. Et dimanche, ça y est, on va l'attendre avec impatience. Surtout si vous êtes sur le nord-ouest du pays, regardez ces températures, ça fait rêver. 12 à 16 degrés, vous allez pouvoir aérer les logements. Vous pourrez mieux dormir dans cette nuit de samedi à dimanche. En revanche, il fera encore très lourd, très chaud sur les autres régions. 17 à 20 degrés sur les régions centrales. 21 à 24 ici du Grand Est en allant vers le Val-de-Saône, la vallée du Rhône, la Méditerranée. Et également sur l'Occitanie. Et puis dans l'après-midi, regardez, la période canicuaire se poursuivra sur ces régions du nord-est au centre-est. Mais on respirera enfin près des côtes de la Manche. Regardez dans le détail la situation pour ce dimanche. Avec donc cette dépression associée à une goutte froid dans l'altitude qui va se rapprocher de la France. Mais vous voyez, ça reste sur l'Atlantique. Donc ça devrait dégrader le temps uniquement en fin de journée soirée ici sur le nord-ouest du pays. Il fera encore 30 à Paris, 36 à Dijon, 34 à Lyon et 26 pour Ajaccio. Regardez l'évolution maintenant pour le début de semaine prochaine. La journée de lundi, on a la goutte froide qui va remonter cette fois-ci ici en direction de la mer du Nord. Ça va faire baisser normalement les températures, surtout au nord de la Loire. Ça baissera également à l'est. On sera plus en période de canicule, mais encore 31 à Lyon. 31 également pour Marseille. L'évolution pour le milieu de semaine. Mardi, on devrait avoir effectivement toujours des orages plutôt à l'ouest. Mais regardez, les températures repartiraient à la hausse. On a à nouveau une bulle d'air chaud qui remonterait jusqu'à la Loire. On dépasserait les 30 degrés. On se rapprocherait à nouveau des 35 sur le Lyonnais et le Val-de-Saône. Pour la journée de mercredi cette fois-ci, les orages devraient être plus présents. À mesure que l'anticyclone ici sera situé sur l'Atlantique, il nous enverra un flux de secteur nord-est. Les températures baisseront bien ici au nord de la Loire, mais resteront toujours supérieures aux normales de saison. Gros orages à attendre à l'est où il aura fait très chaud depuis une semaine. Regardez l'évolution maintenant pour la fin de semaine, la journée de jeudi, avec toujours des orages dans une masse d'air chaude. Et puis pour vendredi également, on devrait retrouver des orages plutôt sur la moitié sud avec des températures estivales. Et je vous propose de regarder un petit peu plus dans le détail l'évolution du temps. Non seulement pour cette période caniculaire, mais également jusqu'à la semaine prochaine. Et puis après, on regardera un petit peu plus loin avec la fameuse tendance à 4 semaines. Alors, regardons l'évolution pour ce jeudi et ce vendredi. Avec la dorsale, on a la dépression qu'on aperçoit à peine ici. Elle est vraiment située ici au large du Portugal et elle fait remonter tout cet air chaud. C'est un vent de sud qui va se mettre en place pour samedi. On aura plutôt le vent du nord ici. Et c'est pour ça que les orages pourront être violents, mais uniquement sur le nord-ouest du pays. Vous voyez, ça pourra s'activer également durant la nuit de dimanche à lundi sur les régions centrales. Et puis il y a à nouveau l'anticyclone qui pourrait regonfler la semaine prochaine, qui ferait remonter encore de l'air chaud. On a toujours cette dépression qui n'en finit pas de mouliner ici au large de la péninsule ibérique, qui ferait remonter de l'air chaud. En revanche, on devrait finir par passer dans un flux d'ouest, plus océanique sur les régions du nord, ce qui ferait baisser enfin les températures. Regardez l'évolution de la masse d'air rapidement. Donc cet air bouillant qui remonte à l'avant de cette dépression. C'est de l'air particulièrement chaud. 25-26 degrés à 1500 mètres d'altitude. Ça donne ces températures supérieures à 40 degrés au niveau du sol. Et puis on voit que l'air froid, l'air frais en tout cas, veut arriver. Ça ne sera pas probant pour la journée de dimanche. Lundi, il fera toujours très chaud sur les régions du sud. Il faudra attendre le milieu de semaine pour que l'air chaud se fasse plus ou moins balayé, mais sur les régions du nord. On va regarder dans le détail l'évolution, notamment de la situation de cette canicule exceptionnelle, pour vendredi, samedi et dimanche. Chaleur exceptionnelle vendredi donc dans l'ouest, en gros dans les départements placés en alerte de niveau rouge. Ça va le rester samedi. Ça va devenir également une chaleur très forte et généralisée sur les régions de l'est. Et puis l'air chaud dimanche qui va se retrancher sur l'est. Enfin, baisse des températures, mais uniquement, on l'a vu, près de la Manche, avec l'arrivée d'orage. Alors regardons un petit peu plus loin. Est-ce que ce temps caniculaire va le rester au moins jusqu'au début de l'été calendaire ? Eh bien, on devrait finir quand même par avoir une baisse des températures, avec l'arrivée d'orage durant cette deuxième décade de juin. Mais on restera de toute façon au-dessus des normales de saison, avant que les températures début juillet ne remontent donc sur cette moitié nord, avec un temps à nouveau plus sec. Jusqu'au 14 juillet, on pourra avoir un petit peu plus de nuages en passage, en bordure, en tout cas des perturbations qui passeraient sur l'Europe d'une heure. Regardez l'évolution maintenant pour la moitié sud. C'est qu'une évolution sèche. La sécheresse va se poursuivre. On va conserver des températures nettement au-dessus des normales de saison. Alors, ça va baisser progressivement la semaine prochaine, on l'a vu. Ça pourrait atteindre le niveau de saison au début juillet, puis remonter à nouveau. Alors, il faudra voir si une autre canicule est possible sur cette période. En tout cas, on sera très nettement au-dessus des normales de saison. Et puis, ça sera surtout ce temps sec qui va se poursuivre. Et on arrive à la fin de cette édition. Je vous rappelle notre communiqué avec cette alerte rouge pour 12 départements concernant cette canicule, avec les températures qui seront souvent supérieures à 40 degrés. D'ailleurs, l'État a mis en place un numéro de conseil. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à l'appeler. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques minutes. On suit de près l'évolution de cette canicule. Restez bien avec nous. A tout de suite. Merci d'avoir regardé cette canicule.